Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série L'Héritage de Ragnar sur Open Universalis 4. Une série dans laquelle on vient, donc on joue toujours le Danemark, et on vient de gagner notre première guerre face au qu'on va appeler l'Irlande. Tyrone qui avait conquis récemment toute l'Irlande, qui n'a même pas eu le temps de faire l'Irlande, qu'on a pu les attaquer, et maintenant on a donc pris une bonne partie de l'île. Et puis on va vassaliser bientôt Kilder, peut-être Desmond, on verra, les deux sont tout à fait vassalisables, et puis après on finira le boulot en attaquant encore ici. Pour le moment le problème, c'est qu'on n'a pas les relations diplomatiques, on en aura une de plus, dans pas très très longtemps, mais c'est tout, on n'en aura pas plus que ça. Donc on pourra utiliser à partir de ce moment-là une relation de plus pour prendre peut-être les deux. Je pense que c'est ce qu'on fera, même si ça va nous coûter du coup un petit peu un point diplôme, un point diplôme par mois. Au moins qu'on fait quand même 10 points diplôme, ça va, c'est pas non plus le drame, on peut très bien s'en sortir. Mais on va quand même attendre d'avoir cette cinquième relation pour lancer ça, c'est pas super important. J'ai vu que j'avais un petit peu de problème avec mes dépendances, donc on va faire ça comme ça. Ah j'en ai pas qui sont des mêmes, donc on va mettre un dans nos dépendances, comme ça ils vont améliorer la relation au max. On a des rebelles, des séparatistes novgorodiens, on va attendre qu'ils arrivent. On a aussi des séparatistes nord-sombriens, bon ça c'est un moindre problème je dirais. On a de l'argent, on a de la place pour des bateaux, on a de la place pour des troupes. Donc on va faire à chaque fois une troupe de plus, donc on est sur du 24 de largeur de front et chacun de nos stacks a du 18. Donc c'est pas top pour le moment, donc ce serait peut-être intéressant d'augmenter un petit peu ça. Faire par exemple 2 soldats de plus dans chaque troupe. Alors on va le faire. Et puis du coup il nous faudrait un bateau de plus, de bateaux de cog. Voilà, fais-moi un cog ici, très bien. Et puis en dehors de ça, on a encore de la place, donc on va arriver à 44. Donc on pourrait faire 6 bateaux encore, on va faire des lights. Voilà, très bien. Et puis on va continuer à légitimer des compoins. Bon, on va déjà légitimer une partie là, vas-y. Ravolt en Norvège. Ok. Mettre un archer plutôt. Est-ce que t'arrives à t'en sortir Norvège ? Suède peut-être ? Non, tu veux pas aider. La Norvège qui aura de la peine. Ce serait intéressant pour nous d'aller les sabbater ceux-là. J'hésite. Quand est-ce qu'on a des rebelles ici ? 60% ne ressemblent pas. Je sais pas quelle est la plus rapide, honnêtement. Je pense que là, ça ira très bien. Voilà, on a Berlin Shire. Puis on va aller s'occuper des rebelles norvégiens. Notre trêve avec l'Angleterre a expiré et on a une aptitude à prendre. Alors aptitude, on veut prendre des colonies plus développées, armées de cavalerie, transfert de dépendance ou loi féodale de jure. Ça pourrait fonctionner. Typiquement ici, Nor-Sambry qui est un état qu'on a fait. Je crois pas qu'on a complètement légitimé. S'il ne nous reste plus que le Yorkshire. Mais c'est pas grave. Rien ne nous empêche de mettre un édit ici. Donc on pourrait très bien, si on avait l'édit de jure, le féodal de jure, mettre cet édit ici. Et du coup, on aurait plus à faire nos rebelles séparatistes nor-sambriens. Donc pourquoi pas, sachant que les autres ne sont pas super utiles pour nous. Typiquement, le transfert de dépendance. Mais, c'est pas non plus exceptionnel. Donc je pense qu'on va faire ça. Et puis effectivement, on va voir un petit peu. On va mettre le... Loi féodale de jure, agitation locale, moins 5%. Allons-y. 200%. Donc on va payer quand même cher. 0.48, on va payer cher, on va payer 1.44. Mais on n'aura plus de rebelles ici. On a ressambri. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et du coup, par contre, financièrement, c'est moins drôle. On pourrait, par exemple, arrêter de payer nos forts. On n'est pas dans une situation à ce point-là problématique. Le pays de Galles avait l'air d'être un pays qui était outragé par ce qu'on avait fait. Je suis un peu surprenant. Ah, la Suède a aidé la Norvège. J'en suis très bien. Nice. Nous, on va donc se mettre, je ne sais plus où est le bateau qu'on leur a demandé de faire. C'était ici, je crois. On va se mettre à Reval. Réfugié byzantin. Ouais, ça, c'est très, très bien. On perd 50 points diplo, 30 points admin. Ce n'est pas idéal, mais on gagne 5 de prestige. On a un coup de technologie qui est de moins 10% pendant 30 ans. Oui, ça vaut la peine. Ça veut dire, ça veut dire, donc, évidemment, que Bizon s'est décédé. Ouh là là, la Hongrie, ça ne se passe pas très bien. Donc, on a un... Il me semble que c'était dans cette game qu'on disait que les Ottomans n'étaient pas aussi violents que certaines fois. Là, c'est assez impressionnant. Ils s'y sont remis. Est-ce que c'est... Non. Rien à voir. Eux sont en guerre contre l'Autriche et eux sont en guerre contre la Hongrie. Ouais, donc, du coup, ouais. Ça va être assez tranquille pour les Ottomans. Ici, finalement. Mais ça aurait été long, hein. Quand même, 1428 pour Bizon, c'est assez long. Frédéric, qui dirigerait un jour le Danemark. 3, 4, 2. Ok. Ici, on peut encore peut-être faire un... soldat dans chacune de nos... des armées. Ici. Voilà. Puis, du coup, il faudra faire encore un bateau de plus pour pouvoir... un coq de plus. Voilà. Comme ça, c'est plus simple. Revolte. Revolte. Neuf-Gorod. Ok. C'est un fort. On va attendre le soldat de plus. Ils sont quoi ? Ils sont 10, 5. Ils sont 15. En front line. Ouais. Ce qui fait que, du coup, c'est pas forcément super important d'attendre le suivant qui va pas faire grand-chose. On va se mettre quand même comme ça. Voilà. Influence royale. Depuis le mariage entre Sophie et un et son époux Dimitri, le peuple danois affiche une prédilection de plus en plus marquée pour tout ce qui vient de Moscovie. Si l'on pouvait, certes, s'attendre à quelques échanges culturels, notamment du fait de la popularité du prince-consort, notre administrateur, Wetske Karplan, rapporte avec inquiétude que l'une de nos provinces voit ses pratiques religieuses évoluer. Il semble bien que l'influence de la Moscovie, marquée par l'arrivée du prince-consort, se répercute jusque dans la foi populaire, comme l'indiquerait le fait que les orthodoxes ont parvenu à convertir une quantité de personnes surprenantes. Interroger à ce sujet, Dimitri se montre indifférent à la question, prétendant s'être converti depuis longtemps au catholicisme, comme la reine devrait le savoir. Je n'ai rien à voir avec tout cela, prétend-il. Il doit publiquement renoncer à ses anciennes croyances. Les îles hébrides se convertissent à la foi orthodoxe. Les îles hébrides ? Sérieusement, tu n'as pas trouvé plus loin encore ? Genre ça, quoi. Genre la province qui est probablement le plus loin possible de la Moscovie. Ok, pourquoi pas. De toute façon, en fait, ça c'est le cas. Donc soit, il y aura 3 plus 3 d'agitation locale, mais la puissance locale des missionnaires est augmentée, mais on s'en moque parce qu'on n'a pas envie de convertir ça au catholicisme, vu qu'on ne va pas rester catholique, a priori. Ou alors, on perd 10 de prestige. On va perdre 10 de prestige et se convertissent à son moque, quoi. Et puis, on finit notre bataille ici. Très bien. Et puis, on se regroupe ici. Fin de la rivalité. Hongrie ne considère désormais plus le Danemark comme son rival. J'ai peur de regarder ce qu'ils sont... Ok. Financièrement, c'est problématique. On a beaucoup de renforts. J'aimerais bien éviter de payer un emprunt. Ce serait arrangeant. On verra ce qu'il en est par la suite. Du coup, en termes de... Ben, ça va. C'est à peu près égalisé. Il faudra qu'on change, qu'on mette probablement les Ottomans. Ou on verra. Peut-être qu'on pourra trouver un rival plus intéressant que les Ottomans pour nous. Parce que franchement, on trouve ce qu'on va faire avec les Ottomans. C'est plus un rival valablement très bien. Alors, on va tout de suite... Révenir des Pays de Galles. Et puis, on va annuler le vélo-baraco. Voilà. Très bien. Et puis, du coup, on va se remettre maintenant chez les pays outragés. Quand même. Ici, on va protéger le commerce à Lubeck, toujours, je crois. Très bien. Ici, on a un bateau de plus. Ça n'a plus suffi à, malheureusement. On va attendre que celui-là pop. Si possible. Financièrement. Financièrement, c'est bon. On est devenu relativement sains. Ottomans ne considèrent plus que Danemark comme son rival. Bon, ben, oui. Ça me va, honnêtement. Et donc, nous, du coup, on peut aller chercher un autre rival. Donc, France, Moscovie, Ottomans. C'est tout. Ouais, effectivement, ça peut se défendre, quoi. Pologne, c'est déjà le cas. France. Son rival des Ottomans. Ou de l'Autriche, des même looks. Moscovie, de qui tes rivales ? Moscovie, de la Castille et de la Hongrie. Bon, la Hongrie, enfin, voilà, on ne peut plus faire grand-chose. Et nous, on ne peut plus choisir la Castille. On ne peut pas choisir la Castille, plutôt. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas choisir la Castille comme rival ? Surprenant. Bon, on n'a pas trop peu de rivaux. Donc, on peut, pour le moment, éviter de se poser trop de questions. On va certainement s'attaquer. Une fois qu'on aura fini de s'abatter les Anglais, peut-être qu'on doit repenser à tout ça. Les Anglais, vous en êtes tous, d'ailleurs. Vous avez une alliance. Desmond, Bretagne et Oldenburg. Ok, Desmond. La Bretagne, ça m'est égal à Oldenburg aussi. Et du coup, ça vous donne combien d'hommes, à toute cette histoire ? 12 000 sur, éventuellement, varier le possible. Actuellement, on n'aurait pas besoin de plus que ça, en fait. On peut prendre notre doctrine. On va le faire. Une relation diplomatique de plus. On va donc arrêter d'améliorer la relation avec Kilder. Et puis, les vassaliser. Prendre tour. Alliance. Voilà. Et puis, vassalisation. Mais si tu veux, pourquoi pas. Réage royal avec mon futur vassal, il n'y a pas de souci. Voilà, Kilder est devenu notre vassal. Et puis, je pense que Desmond, on va faire la même chose. Même si ça va nous coûter, en relation diplomatique, en point diplomatique. Vous allez voir, on va perdre un point diplomatique par... Ah ouais, si tu veux aussi. Et puis, on va proposer la vassalisation. Voilà. Ok, comme ça, on a vassalisé les deux. L'Angleterre n'est plus un rival valable. Alors ça, c'est vraiment embêtant. Genre au moment où j'allais les attaquer, ils ne sont plus un rival valable. On va attendre un petit moment avant de prendre un rival de plus. Parce qu'on peut peut-être se trouver dans une situation où tout d'un coup, l'Angleterre devient quand même de nouveau un rival valable. Et puis, pouvoir profiter de ça avant de les attaquer. Comme je vous ai dit, on a ce relation diplomatique trop nombreuse. Ce n'est pas très très grave pour le moment. On a des points de mine qu'on va utiliser pour continuer à légitimer nos provinces. Ici, on a notre bateau en plus. C'est parfait. On peut comme ça aller... Perder notre CB. Ok. Voilà. Hop. Et ici, avec nos 22 transports maintenant, on va en venir... Northumberland. Très occupé de gamme. Merci. Dites-Marc, c'est devenu une ville libre. Ils ont de développement pour ça ? Ouais, tout juste. Ok. Toujours pas d'anglais, malheureusement. Et puis... Le problème, c'est que j'ai vraiment envie d'attaquer maintenant le tard. Bretagne, est-ce qu'on peut te demander d'annuler ton alliance avec l'Angleterre ? Non. Holdenburg, t'es où ? T'es là ? Non. Là ? Non. Mais par contre, ce qu'on doit pouvoir faire, parce que là, sur Holdenburg, à mon avis, je peux fabriquer une revendication. Donc on va faire ça. On va faire un réseau d'espions, on va vite fabriquer une revendication. Et puis comme ça, on pourra sans problème leur demander d'annuler leur relation. Avec l'Angleterre, on a un réseau d'espions à 35%. On va le garder, honnêtement. P, il est devenu légitime. Holster aussi. Alors, on pourra bientôt faire un nouvel état ici. Est-ce que ça vaudra la peine ? On verra après, mais c'est possible quand même. Regardons. Ouais, je pense que ça peut... Ouais, ouais, je pense que c'est un bon état à faire ici. Très bien. Et puis, financièrement, on en est où ? On gagne 4.3. Très bien. Et puis au niveau tech, je vais te voir, on a 5 ans avant de pouvoir prendre les techs. Pétition pour l'obtention de réparation. Donc, soit on accepte, on perd 10 de prestige. Les nobles, perd 10 de loyauté. Soit on refuse. On a un... Soulèvement populaire de 7 régiments en Cambry. Donc là. Là, là. Là où je suis là maintenant avec mon 22 stack. Je crois qu'on va racheter, hein. Ouais, ça n'a pas été très très long. Ok. Où est-ce qu'on en est en termes de désir de liberté ? Revolte à Kilder. Ok. Bon, c'est des nobles. J'aimerais bien pouvoir voir, du coup. Est-ce que je peux voir ? La populace norvégienne est toujours en... Mais ils n'ont pas pris leur... Ils n'ont juste pas repris leur terre, en fait. C'est une espèce de... No comment. No comment. Ok. Donc, les... C'est qui ? C'est ceux-là, la noblesse Kildarienne. C'est ça ? Rétablissement des privilèges. Ouais, il n'a pas l'air d'avoir grand-chose. Mais bon, on va quand même s'en occuper. Ça va augmenter ce que Kildar pense de nous. Lainstar est devenu légitime. Voilà. Et la situation. Terme de rivaux. Toujours pas. Grande réforme navale. Nice. 25 en tradition navale et on gagne 100 de chaque puissance. Alors. Légitimer les deux. Très bien. Ça, ça fait. Et puis, du coup, je peux prendre une... Ouais, je peux prendre le prochain. J'ai pas vu ce que c'était la tradition navale. Donc, on aura une bonne tradition navale. Ok. Donc, on aura une bonne flotte. Ce qui, pour être honnête, n'intéresse pas plus que ça. Mais ok. Où est-ce qu'on en est, d'ailleurs, religion en termes de réforme ? Ah, 90% de désir de réforme. Tyrone est devenu, donc, ici. Donc, on a quand même, vous voyez, un état avec 45 de développement. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'en faire un état. Du coup, ça va de nouveau nous coûter, hein. Évidemment. C'est quoi ? C'est les clercs et les nobles qui veulent plus de terre. On va voir si on peut leur donner des terres ici, peut-être. Les clercs. Ouais, on a quand même du 38% là, typiquement. Avec du poisson qui est pas terrible. Donc, les clercs, je pense qu'on peut leur donner ça. Les nobles. Le Lothian, le 5, pardon, pourrait être éventuellement intéressant pour les nobles. On ne voit pas. Même s'il n'y a que 28% d'autonomie, ce qui n'est pas idéal. Ici, le problème, c'est qu'on a de l'étoffe, ce qui est quand même bien. Ici, on a du fer. Ça m'embête aussi. Je ne sais pas trop ici ce qu'on a. Ce qu'on a des trucs qui seraient bons à donner à des nobles. Pas plus que ça, mais pourquoi pas typiquement ça. Celle-là, Pale, pourrait être intéressante à donner à des nobles. Combien est-ce qu'il faut de... Il faut 49.admin. On va attendre d'avoir 49.admin pour légitimer complètement Pale. Et donc, du coup, pouvoir s'occuper de ça. On retourne un moment sur nos... On voit que la Suède a presque plus de désir de liberté. J'imagine qu'on prend quand même de plus en plus de puissance à un terme. Ils vont quand même bien se rendre compte qu'on ne peut pas faire grand-chose. Tu ne veux vraiment pas aller récupérer ta province, Norvège. Je pense que c'est un petit peu con quand même. C'est un tout, tout, tout petit peu con parce que... Ouais, non, ça n'augmente pas. D'accord, mais bon, quand même. Tu perds une province, quoi, dans cette histoire. Il y a un fort ici. Il y a un fort niveau 2. Ok, d'accord. Gagne... Ok, donc suffisamment d'argent pour construire un point 23. C'est bien. Allons-y. Au niveau des limites, vous voyez qu'on a encore plein de places. Que ce soit les limites thalas ou les limites navales. On peut donc légitimer pale et puis donner pale, du coup, on avait dit au noble. Allons-y. Voilà, on n'a plus de problème avec nos ordres. Nickel. Là, toujours pas de nouvelles de l'Angleterre. Malheureusement, du coup, notre réseau d'espions a été découvert en Angleterre. On va faire une revendication sur Oldenburg. Revenir de Oldenburg. On va laisser un autre diplomate en Angleterre. On en aura certainement besoin. Et puis, on va leur demander de rompre leur alliance avec l'Angleterre. Voilà, merci. C'est déjà ça de fait. Et puis, je pense qu'on va gentiment y aller. Il n'y a pas l'air d'avoir tellement moyen. Non. Ok. 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 Du coup, ça va être un peu devenu rival de la France, honnêtement. Mais pourquoi pas. Ils sont alliés avec qui ? Personne de hautement important. Ils sont rivaux des Ottomans. Ce qui fait qu'on pourrait tout à fait imaginer, déjà que là, on pourrait repartir sur une alliance avec la France, qui pourrait franchement s'avérer utile dans le cas où on voudrait, par exemple, attaquer dans l'Empire. Et donc, pour ça, on devrait peut-être rivaliser les Ottomans. Les Ottomans qui ne me font pas trop peur. Le seul problème qui peut se poser dans un cas comme ça, c'est évidemment qu'ils peuvent intervenir dans une guerre. Typiquement, j'attaque la Pologne avec l'aide de la Moscovie. Je peux tout à fait imaginer que les Ottomans, qui sont rivalisés par la Pologne, mais qui ne sont pas des rivaux de la Pologne, donc eux-mêmes n'ont pas choisi la Pologne comme rivaux, peuvent très bien décider de venir s'insérer dans la guerre. Donc, ce serait assez embêtant pour nous, le cas échéant. Mais on verra tout ça au prochain épisode, puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine.